Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0 Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette fois-ci un nouveau projet Mon Arbor Vitae de Rory Locatini C'est également un projet que je vous avais déjà montré avant l'été, que j'avais déjà commencé et que j'ai pu terminer au mois de juillet C'est un pull qu'on retrouve dans un pom-pom magazine qui est un design de Rory Locatini qui ne m'avait plus vraiment dès sa sortie Comme souvent on remarque des choses et il nous sort de la tête et là j'ai eu envie de le monter Ce pull a la même chose devant Il n'y a pas beaucoup de projet sur Avelry Est-ce que c'est parce qu'il est dans un pom-pom ou parce qu'il a un échantillon de 28 mailles pour 10 cm ? Ce qui fait que j'ai dû le tricoter en aiguille de 2,5 Je pense que ça a pu jouer Voilà, en tout cas il n'est pas beaucoup tricoté Donc moi j'ai choisi de tricoter dans une couleur pas du tout originale puisqu'on est très très proche de celle du modèle qui est le coloris en vert de Madeleine et Philibert Donc Madeleine et Philibert en vert comme la ville En qualité Mery Donc 100% Merymos Fingering, voilà Donc qui ressemblait beaucoup quand même au modèle de base Donc comme je vous dis 28 mailles J'ai dû le tricoter en aiguille de 2,5 Bon, voilà J'ai fait la taille 2 Je vous le montre déjà Donc un petit peu froissé J'ai dû le plier après l'avoir broqué Lui non plus, je ne l'ai pas porté De toute façon cet été il a fait tellement chaud Je ne l'ai pas porté encore mes pulls où j'il ai tricoté Donc vous voyez, ce qui m'a beaucoup plu c'est cet empiècement avec des torsades devant en pointe et puis les petits complets J'avoue que le petit pompon il me fait craquer Donc qu'on a devant et qu'on a dans le dos Et sur les épaules Je n'ai pas vu qu'il y en avait sur les bras Donc je vais m'amuser à le coiffer Voilà, et sinon le reste est tout simple Avec tout le droit Donc comme souvent avec les modèles de Rory C'est assez travaillé On commence par le dos Voilà Donc on fait un petit bout d'épaule On fait un petit bout d'autre épaule On monte plein de mailles au milieu Puis on continue tout le dos ensemble jusqu'aux emmanchures Donc avec au début des torsades partout Et puis petit à petit on les arrête Voilà, jusqu'aux emmanchures Puis à la fin on fait des augmentations pour augmenter les emmanchures Ensuite on reprend les mailles sur une épaule Donc on fait jusqu'à la collure On prend les mailles sur l'autre épaule On monte les mailles pour la collure Et on fait pareil que sur le dos En supprimant une torsade sur les côtés petit à petit Voilà, jusqu'aux emmanchures à nouveau On remet tout le monde sur les aiguilles Et puis on fait tout droit avec, vous voyez, des diminutions pour la taille Puis on remonte On revient la forme là pour les hanches On finit avec pas mal de côtes de 2 à la fin Et voilà Ensuite on reprend les mailles pour les manches Voilà On a, là c'est des manches montées Donc avec des ronds raccourcis On a à nouveau des torsades Et puis après la manche qui va en diminuant Hop Et puis des côtes de 2 à la fin aussi Donc que vous dire Alors oui j'ai utilisé mes 3 échevaux Que j'ai alternés tout du long Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'écart Mais là, de différentes Je n'avais pas l'air d'avoir beaucoup de différences Mais vous savez que j'alterne toujours Je suis un peu stressée là-dessus Et qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, j'avais tricoté une première manche Jusqu'aux côtes quasiment Et je l'ai essayé Et là vraiment c'était serré Alors ça passait Mais de... Enfin vraiment je me suis dit non Alors oui, peut-être qu'au blocage Je vais gagner un peu Mais j'aime vraiment de moins en moins être serré Au niveau des bras J'aime bien pouvoir mettre un t-shirt en dessous S'il fait froid l'hiver Donc je me suis dit C'est idiot Il faut que je tricote une deuxième manche Qui va être un peu serrée Vaut mieux que je prenne mon courage à deux mains Que je défasse la première manche Et que je la refasse Voilà Et donc là j'ai carrément J'ai fait le nombre de mailles De la taille 3 Au lieu du nombre de mailles de la taille 2 Voilà Et par contre en général Je fais plus de diminution Ce qui fait qu'à la fin j'arrive Pour le poignet au nombre de mailles de la taille 2 En fait je pense que j'ai des bons biceps Mais j'ai des petits poignets Voilà A force je commence à connaître un peu La sauce qu'il me faut pour les bras Mais bon C'est vrai que Là Ouais J'ai pas J'ai pas spécialement réfléchi Et en plus je me suis dit Que ça allait pas beaucoup s'étendre au blocage L'étant tricoté en 2,5 C'est quand même un tricot assez dense Donc il va pas s'étendre beaucoup au blocage Il s'est assoupli Mais il s'est pas détendu Donc je me suis dit que j'allais pas beaucoup gagner Et après oui On vient quand même relever les mailles Pour faire le col En côte de 2 Et on finit par faire Alors on prend des Des bouts de laine là Qu'on vient accrocher Avec un crochet en fait On fait un noeud coulant quoi Tout simplement Dans une maille quoi C'est très très simple à faire J'avais peur d'y passer hyper longtemps Puis en fait non C'est très simple à faire Je sais pas s'ils sont faits un petit peu long Enfin Voilà En le tricotant Je me suis dit C'est du 12 ans quoi Concrètement Parce que les torsades Ça resserrait énormément énormément Donc en fait là ça va Il est près du corps Mais ce n'est pas du 12 ans Il me va Quand je vous le passe Quand même Pour vous le prouver Et je suis vraiment contente D'avoir refait les manches Parce que là Elles sont très bien Je me sens pas serrée dedans Voilà Donc vous voyez que Je trouve qu'il est bien quoi Il est près du corps Mais il n'est pas trop serré Il me va bien Voilà Parce que Certaines m'en doutaient Et moi aussi Sur le fait qu'il m'irait Parce qu'il avait vraiment l'air Tout petit 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 Donc il va falloir que je le Que je le plaque ses pompons Là on a l'impression Que j'ai des épaulettes Mais voilà Je le trouve hyper sympa Bon c'est toujours un régal À porter la laine de Catherine Elle est vraiment douce Donc vous voyez que les manches Elles sont pas larges Mais elles sont pas Je suis pas serrée Voilà Et j'aime bien Donc la longueur là Qui est bien Parce que En fait J'aurais pu aussi Essayer d'élargir au blocage Mais à un moment Il y a une quantité de laine Qu'on peut pas Même le blocage Je fais pas de magie Donc si j'avais élargi Ça les aurait raccourci Forcément Et j'aime pas avoir Enfin j'aurais pu L'entricoter plus Mais bon je veux dire Voilà il y a un moment C'est pareil Si on veut les rallonger Ça les chiffe On peut pas tout avoir Donc moi j'aime la bonne longueur Et la bonne taille Pas trop Pas trop serrée Mais Mais je sais pas Que je puisse respirer Et je peux mettre là Vous voyez j'ai mon t-shirt Qui mange court Mais je peux mettre un t-shirt en dessous Ça pose pas de soucis Voilà Donc je suis très contente de ce pull Mais effectivement Il a un échantillon Quand même très petit Et du coup C'est vrai que j'ai regardé Les quelques modèles qu'il y avait Et je pense que Quand on a un échantillon un peu différent L'empiècement tombe plus bas Ce qui moi me plaisait moins Donc c'est pour ça que j'ai choisi Tant pis de le faire en 2,5 Et pour avoir le bon échantillon Parce que j'aurais pu Dessayer de faire une règle 3 Et de le faire en 1,5 Et de le faire en 1,5 Mais forcément du coup Le yoke serait aussi Tondé plus bas Et moi j'aime même mieux Que ça reste Bon un peu comme sur la photo Et là je trouve que l'encolure Tonde très bien aussi Voilà pour ce modèle Et puis je me dis Que pour l'automne Là ça va être très sympa Voilà pour ce nouveau cahier de vacances Le Arbor Vitae de Rory Eucatelli Et bien je vous dis A bientôt